Le film d'animation élémentaire a été présenté au public, en avant-première, lors de la cérémonie de clôture du Festival international du film de Cannes, le 27 mai 2023. Dans ce projet signé Peter Zone, Vincent Lacoste prête sa voix à Flac. Il avait déjà doublé Un Serpent en 2017 dans Sahara de Pierre Corée. Aujourd'hui, Vincent Lacoste est la voix principale du nouveau film d'animation des studios Disney Pixar, tout comme Adèle Exarchopoulos. Dans Élémentaire, qui sort en France le mercredi 21 juin 2023, le comédien prête ses cordes vocales à Flac, un être totalement composé d'eau, à fleurs de peau, sentimentale et émotionnelle, qui fait la rencontre fortuite, tout feu tout flamme, de son extrême opposé, flamme la caractérielle. Une surprise du destin qui va changer leur vie. S'il a été sélectionné pour ce rôle, si est-il sans doute parce que le jeune acteur de 29 ans partage certaines valeurs avec sa version fictive. J'ai des émotions qui me submergent, explique-t-il, se comparant avec le personnage de Flac. Et après je fais, non. Et je me bats contre mes émotions. Enfin, ça, ça se passe à l'intérieur. Je contrôle. Non. Mais bon, je me bats contre mes émotions tout en les acceptant. Vincent Lacoste a le vent en poupes ces derniers mois. Récemment à l'affiche de Fumé fait tousser, de Quentin Dupieux, du film Le lycéen du brillant Christophe Honoré, il sera prochainement au cast du nouveau projet de Gilles Louche intitulé L'Amour Ouf. Il a même été récompensé, en 2022, du César du meilleur acteur dans un second rôle pour son intervention dans Illusion perdue, de Xavier Giannoli. De sa carrière cinématographique, Vincent Lacoste conserve de nombreux souvenirs. Pas seulement dans la tête. En interview, lors de la promotion du film élémentaire, l'acteur a accepté de dévoiler une petite liste des objets qu'il avait déjà conservés à la suite d'un tournage. Je garde des fois. Des habits. J'ai une lampe. Une belle lampe, a-t-il précisé. J'ai d'autres choses. Moi je garde souvent des trucs. Dès que je peux récupérer quelque chose. Ah oui, en plus j'avais gardé un canapé un jour. Le canapé de l'affiche de Victoria, de Justine Triet, la palme d'or au festival de Cannes 2023, je l'avais gardé. Mais je ne l'aille plus maintenant. De prince du cinéma à roi de la déco, il n'y a qu'un pas. Propos recueillis par Ioan Turi. Sous-titrage Société Radio-Canada